Suite au récent voyage que j'ai organisé au Kenya dans le cadre du rêve africain, vous avez été nombreux à me poser plusieurs questions. Certains me demandaient comment faire pour immigrer et vivre dans ce pays parce qu'ils sont tout simplement tombés amoureux de ce pays. D'autres me demandaient comment faire pour investir au Kenya, si on pouvait se faire de l'argent et dans quel secteur. D'autres encore se demandaient comment faire pour visiter ce pays, quels étaient les lieux incontournables où il fallait partir. Du coup, j'ai décidé de dédier toute cette semaine au Kenya. Nous allons sortir plusieurs vidéos pour vous permettre de découvrir et mieux connaître le Kenya et pourquoi pas, songez, allez vous y installer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 5 secteurs dans lesquels il faut investir au Kenya pour se faire de l'argent parce que bien sûr, le fait de vivre dans un pays est aussi pouvoir y investir pour se faire de l'argent. Donc, quels sont les secteurs principaux qu'il faut privilégier lorsqu'on parle d'investissement au Kenya ? Dans les vidéos prochaines, tout au long de cette semaine, nous allons voir du coup quel est le coût de la vie, quels sont les différents visas auxquels un étranger, un non-Kényan peut prétendre et quels sont les endroits où il faut vraiment privilégier pour vivre et s'installer. Nous allons également voir les choses incontournables à connaître sur les Kenyans et sur le Kenya avant d'aller s'y installer. Et surtout, 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 deux informations très importantes. Le ventredi, nous allons sortir la vidéo officielle du rêve africain. C'est un docu-film que nous avons réalisé pendant notre séjour à Nairobi. Il ne faut absolument pas rater cette sortie le ventredi sur la chaîne YouTube L'Investisseur Africain. Et le dimanche, nous avons un live pour tous ceux et toutes celles qui se posent des questions sur le Kenya, l'immigration au Kenya et plein d'autres choses. Ne ratez pas ce live. Vous allez trouver les dates sur le compte Instagram ou vous allez tout simplement les trouver ici sur ma page YouTube. Dans ce live, il y aura des personnes qui ont vécu et qui continuent de vivre au Kenya, qui viendront partager leurs expériences et nous dire l'avantage de vivre dans ce pays. Comme vous l'aurez compris, le rêve africain veut mettre en avant chaque mois un pays d'Afrique afin de permettre à tout un chacun de découvrir ce pays et de permettre aussi à tous ceux qui vivent dans la diaspora et qui veulent retourner en Afrique de pouvoir savoir quels sont les pays auxquels ils doivent s'attendre ou bien quels sont les pays qu'ils doivent choisir. Parce qu'encore une fois, nous voulons montrer une autre facette du continent à travers toute cette série de vidéos. Kenya, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce pays ? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette semaine. Et dans cette vidéo, les cinq secteurs dans lesquels il faut investir au Kenya. Si vous êtes prêts, c'est parti. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, investisseur en Afrique depuis plusieurs années et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possibles réussir tous leurs investissements non seulement sur notre continent, mais également là où ils se trouvent. Donc, je partage du contenu de qualité afin de permettre à tout un chacun de savoir exactement quoi faire quand on parle d'investissement. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner en bas et surtout, activez la cloche afin d'être notifié de l'apparition de chaque nouvelle vidéo. Et pour savoir comment investir en Afrique, j'ai sorti un e-book issu de mon expérience qui est totalement gratuit, dans lequel je partage avec vous les 10 secrets afin de réussir tous vos business en Afrique. Téléchargez-le, lisez-le et c'est lu facilement. Et cela vous permettra de tout simplement avoir une idée de ce à quoi il faut faire attention quand on investit en Afrique. Aujourd'hui, on parle du Kenya spécialement. Avant de vous partager les différents secteurs dans lesquels vous pouvez investir dans ce beau pays, il faut comprendre que vous avez la possibilité d'obtenir un visa investisseur si vous investissez au moins 100 000 dollars au Kenya. Il y a plein d'autres visas qui existent, on en parlera dans une autre vidéo. Mais il faut tout simplement savoir que si vous voulez aller vous installer au Kenya et y vivre, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le permis L, si je ne me trompe pas, le permis investisseur en investissant 100 000 dollars dans ce pays. Maintenant, si vous avez 100 000 dollars, ou bien même si vous avez très peu d'argent, on peut toujours investir dans ce pays. Quels sont les secteurs qu'il faut privilégier ? Je partage cinq principaux avec vous. Le premier secteur, c'est tout simplement l'agriculture et l'élévage. Comme dans plusieurs pays africains, l'économie kenyane repose sur l'agriculture, qui représente un peu plus de 26 % de son PIB, et qui nourrit 80 % de la population kenyane, ce qui est énorme. Donc, si vous vous demandez quelles sont les différentes cultures à cultiver lorsqu'on veut investir dans l'agriculture au Kenya, eh bien, premièrement, il faut déjà penser aux céréales. Je pense au maïs. Le Kenya produit beaucoup de maïs et aussi du blé. Il faut penser à tout ce qui est horticulture, culture de fleurs, de légumes et de fruits. Si vous prenez les fleurs, le Kenya est le premier fournisseur de roses à l'Union européenne. Vous imaginez ? Et si vous prenez le thé, qui est une des cultures aussi dans laquelle le Kenya excelle, le Kenya est le premier producteur mondial de thé noir. Donc, toutes sont autant de cultures auxquelles vous pouvez vous intéresser si vous voulez investir dans l'agriculture au Kenya. Quand on parle d'élévage, il faut privilégier, bien sûr, l'agriculture. On mange tous du poulet dans nos différents pays africains. Il faut penser aussi à élever du bovin. La viande bovine est aussi très prisée au Kenya. Il faut savoir qu'on mange beaucoup de niyama-choma. Niya-choma qui était un peu une forme de viande brésée, comme on le voit partout. Et c'est le plat national du pays. Donc, investir dans de la viande bovine, ça peut être très intéressant. Pensez aussi aux cabris, parce qu'on aime pas mal aussi les cabris là-bas. Ou bien, il faut penser aussi à tout ce qui est la porciculture. On mange aussi pas mal de porc dans ce pays. Donc, voilà un peu ce dans quoi vous pouvez investir si vous voulez investir dans l'agriculture et l'élevage. Le ticket d'entrée, il faut penser à toutes les bourses. Si vous vous associez à un Kenyan, du coup, le ticket d'entrée sera peut-être un peu bas, parce que les Kenyans ont des prix privilégiés sur tout, généralement. Sur les terres, si vous voulez acheter les terres, et peut-être sur les engrais également, et sur plein d'autres choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien adoré dans ce pays, et ils le font vraiment en privilégiant d'abord les Kenyans, et en poussant les Kenyans à investir dans leur propre pays et à augmenter leurs revenus mensuels. Donc, si vous vous associez avec les Kenyans, vous pourrez avoir des terres pas très chères. Si vous partez au niveau de Malindi, par exemple, j'ai une amie Kenyane qui vit, qui me disait, par exemple, qu'elle a acheté 5 hectares de terres arables à 2500 euros. Vous imaginez 2500 euros pour obtenir des terres arables au Kenya, sachant que le Kenya compte très peu de terres arables comparé à d'autres pays africains, puisque ces sols sont le plus souvent arides. Je pense que c'est la superficie de 8% de la superficie du Kenya qui est arabe. Donc, avoir des terres arables là-bas est quelque chose d'assez important, et quand vous les achetez, il faut très vite cultiver sur ces sols. Donc, si vous avez des questions sur l'agriculture et l'élevage, et que vous voulez qu'on en parle beaucoup plus dans le live du dimanche, dites-le-moi dans les commentaires, quelles sont les idées que vous avez et les questions que vous avez sur ce premier secteur. Secteur numéro 2, c'est l'immobilier. Comme dans la plupart des pays africains, l'immobilier connaît un grand essor et un boom dans ce pays. Et quand je parle d'immobilier, je parle d'achat de terrain, d'achat d'appartements, de construction d'appartements, de maisons, de villas, d'immobilier pour les entreprises, et tout ce type de choses. Donc, vous pouvez aujourd'hui acheter des terrains dans la partie est du pays, principalement dans la sur la côte, à Malindi, Mombasa, il y a encore des terrains assez accessibles. À Nairobi même, c'est assez compliqué aujourd'hui. Et lorsque vous achetez des terrains, vous avez des baux de 99 ans. Donc, ce qui est génial, du coup, vous pouvez vraiment en profiter le maximum possible. Et des étrangers peuvent acheter des terrains au Kenya, ne vous en faites pas. Ça, c'est quelque chose de bien. Mais pour moi, au lieu de construire des appartements, moi, je vous conseillerais plutôt de les acheter. Moi, je suis plus pour l'achat que la construction. Surtout si vous ne vivez pas dans le pays dans lequel vous voulez construire, principalement le Kenya dont on parle ici aujourd'hui. Donc, si vous voulez acheter un bien au Kenya, ou bien si vous voulez posséder un bien au Kenya immobilier, je vous conseille d'acheter. Aujourd'hui, si vous partez à Nairobi, qui est la capitale du pays, si vous partez au centre-ville, dans des quartiers comme Kilimani et Westland, qui sont des quartiers plutôt huppés, vous pouvez facilement avoir des appartements de deux chambres-salons, donc de trois pièces, à moins de 60 000 euros, même parfois moins de 50 000 euros. Il faut comprendre que ce sont des appartements que vous pouvez mettre en location à à peu près 500, 600 euros par mois. Ça, c'est de la fourchette un peu haute. Donc, en faisant cela, vous pouvez facilement avoir 10 % de ROI en investissant dans l'immobilier au Kenya, ce qui n'est pas mal. Maintenant, si vous voulez avoir plus de ROI possible, il faut construire, bien entendu. Eh bien, pour construire, il faut vous associer à un Kenyan ou à quelqu'un qui y vit, parce que la personne connaît mieux le marché et la personne pourra suivre vos travaux. Attention à vous associer à quelqu'un de fiable, parce que, comme on le sait, quand on parle de construction, les arnaques ne sont pas très bien loin. Donc, il faut faire attention à cela. Vous pouvez aussi acheter des villas. En tout cas, tout est possible. Une autre manière d'investir dans l'immobilier au Kenya, c'est de faire ce que j'aime appeler la conciergerie immobilière. La conciergerie immobilière, c'est tout simplement le fait de louer des appartements et de les mettre en location courte durée. J'ai rencontré, lorsque j'étais en aérobien, un monsieur qui le fait, qui a aujourd'hui 26 appartements en sa possession, qu'il met en location courte durée. Le pays étant un pays touristique, eh bien, il faut des appartements pour loger tous ces touristes. Donc, lui, avec ses 26 appartements avant la COVID-19, il arrivait à avoir un taux d'occupation de 80%. C'est qu'il lui rapportait 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, avec 26 appartements. Donc, du coup, lorsqu'il paye toutes les charges, il paye les loyers et tout, il arrive à s'en sortir avec 30% des 30 000, à peu près 10 000 euros dans sa poche. C'est une manière très intéressante aussi d'investir dans l'immobilier, sans forcément être propriétaire au Kenya, parce qu'on aura peur peut-être de ne pas pouvoir avoir l'appartement à la fin ou qu'on ait peur de plein de litiges. Donc, vous pouvez investir sans être propriétaire. Moi, c'est quelque chose que je compte faire très bientôt au Kenya. J'ai déjà un Kenyan avec qui je vais m'associer pour cela. Du coup, on va prendre des appartements, les mettre en location courte durée afin de pouvoir se faire de l'argent. Et pour moi, c'est une bien manière de gagner de l'argent dans tous les pays auxquels on peut penser. Et cela marche aussi au Kenya. Secteur numéro 3, le tourisme. Le tourisme est très prisé au Kenya parce que le pays représente l'une des top destinations touristiques en Afrique. Il faut comprendre que le Kenya est le premier secteur qui rapporte le plus de dévises extérieures au pays, à peu près plus de 1,2 milliard de dollars en 2017 seulement. Beaucoup de personnes vivent du tourisme, un peu plus de 1 million de personnes au Kenya, ce qui fait que ce secteur est très important. Vous savez tous les safaris, les animaux sauvages. Vous avez aussi pas mal de belles choses à voir en Nairobi. Tout ça, ce sont autant de sites touristiques qu'on peut visiter au Kenya. D'ailleurs, moi, j'ai décidé aussi, grâce au rêve africain, de lancer mon agence de voyage, principalement qui va permettre à toutes les personnes qui sont dans la diaspora et qui veulent visiter l'Afrique, eh bien, peu importe le pays, d'avoir un contact et des circuits tout prêts pour investir. Je parle d'investissement, je suis à fond dedans, mais des circuits tout prêts pour visiter ces pays. Imaginons que tu viens en France et que tu n'as jamais visité le Kenya et que tu veux aller au Kenya, eh bien, je mets en place un circuit avec des personnes sur place qui vont te dire exactement les sites à voir, qui vont t'accompagner, qui vont prendre soin de tes logements, qui vont prendre soin de ta compagnie là où tu veux partir et sur les sites qu'il faut visiter. Donc, on le fera pour le Kenya, pour le Rwanda, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Éthiopie. Dans tous les pays où je vais, dans le cadre du rêve africain, l'objectif, c'est aussi cela, c'est de nouer des contacts, des personnes de confiance afin de mettre cela en place. Donc, si ça t'intéresse de visiter l'Afrique, dis-le-moi dans les commentaires. Si ce circuit t'intéresse ou si cette entreprise t'intéresse, dis-le-moi également dans les commentaires. On va la sortir très bientôt. L'objectif, c'est de visiter le maximum de pays et de pouvoir y arriver. Donc, tu l'auras compris, le tourisme est très intéressant et très important. Si tu veux investir dans le tourisme au Kenya, tu peux penser à les appartements pour que les touristes soient logés. Tu peux également penser au déplacement des touristes. C'est très important. Aujourd'hui, Uber est installé dans ce pays, principalement en Nairobi. Mais on peut penser à d'autres façons de permettre aux gens de se transporter ou bien de se déplacer plutôt. Donc, vous pouvez penser à des quatre-cades pour les safaris. Vous pouvez penser à proposer des services à la personne quand les gens viennent leur faire faire des tours, être des guides. Donc, toutes sont autant d'options, autant de choses que l'on peut faire pour investir dans le tourisme qui est très, 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 très rémunérateur dans ce très beau pays. Le quatrième secteur pour investir au Kenya, c'est le secteur industriel. Le Kenya, aujourd'hui, est l'un des rares pays africains à s'être industrialisé, à s'être développé dans ce secteur. Donc, aujourd'hui, si vous vous demandez quelles sont les différentes branches de l'industrie dans lesquelles il faut investir au Kenya, je pense d'abord au textile. Vous pouvez investir dans le textile. Aujourd'hui, le textile emploie plus de 300 000 personnes au Kenya. C'est quelque chose qui rapporte pas mal d'argent. Mais il faut comprendre que, du coup, le ticket d'entrée est un peu plus élevé. On va parler des tickets d'entrée de 50 000 dollars ou de 100 000 dollars pour avoir une industrie textile. Dans tout ce qui est industrie, et on pense aussi à la, comment je peux le dire, à la manufacturing, à la transformation. Voilà, merci. Il faut penser à la transformation des aliments ou des cultures qui sont produites localement. La transformation des légumes, la transformation des fruits, la transformation du blé et la transformation aussi du maïs qui sont certaines principales cultures cultivées au Kenya. Vous avez aussi à tous ceux qui avaient culture. Donc, il faut penser aussi à comment on peut transformer le bœuf et le poulet surtout pour l'agriculture et le bœuf pour les bouvins, comment on peut les transformer en charcuterie. Donc, toutes sont autant d'options pour investir dans l'industrie au Kenya. Et le cinquième et dernier secteur qu'il faut absolument regarder de près lorsqu'on veut investir au Kenya, ce sont les startups. Le Kenya est un hub qu'il ne faut absolument pas rater lorsqu'on veut investir dans les startups parce qu'il y a beaucoup de startups. Si vous partez là-bas, il y a la Silicon Savannah, l'équivalent de la Silicon Valley aux États-Unis, mais au Kenya, qui n'est pas très loin de Nairobi, le Kenya a compris qu'il fallait mettre vraiment en avant l'entrepreneuriat. Et donc, le Kenya fait tout pour mettre en place les conditions nécessaires aux startups de se développer. De plus en plus, le Kenya investit dans la digitalisation de son économie et dans la MTIC. Donc, c'est un secteur à regarder de près. Si les startups vous intéressent, si vous voulez savoir comment investir dans les startups au Kenya, dites-le-moi dans les commentaires et on va développer ce point dans une autre vidéo parce que j'ai pris beaucoup d'informations dessus afin de pouvoir savoir comment le faire. Moi, d'ailleurs, je décide d'investir dans quelques-unes des startups que j'ai découvertes tout au long de mon voyage. Voilà les cinq secteurs qui, selon moi, sont les plus importants et les principaux dans lesquels investir au Kenya. Si vous connaissez d'autres secteurs, si vous vivez au Kenya, vous y avez vécu, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quels sont les autres secteurs dans lesquels on peut investir au Kenya. Et bien sûr, l'aventure continue. Demain, nous allons parler d'un autre sujet, du coût de la vie au Kenya et des différents permis de résidence auxquels on peut avoir accès ou auxquels on peut avoir droit si on décide de vivre et d'immigrer dans ce pays. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada